Je m'appelle Goliath Dièvre et je suis designer. Je m'appelle Grégory Chetansky, je suis artiste. La petite histoire avec Goliath. D'abord c'est une rencontre dans un lieu très particulier qui a été pour nous très important, qui est la Villa Kujuyama à Kyoto. On a appris à se connaître, on est devenus amis. C'est une alchimie assez magique, je pense. Peut-être assez rare. Et on n'avait pas la même esthétique, on n'avait pas eu la même pratique. Goliath est designer, je suis artiste. Mais on était émus par des choses analogues. L'intuition de départ du projet, on se promenait à Kyoto, on voit un Putsudan, c'est un temple qu'on ouvre et dans lequel il y a des petites divinités. Et cette idée d'un monde paradoxal, où les choses seraient plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est ça le point de départ. Et à ce moment-là, c'est ouvert un projet, bien sûr, à l'entrecroisement du design et de l'art, de la sculpture et de l'objet, d'imaginer le monde autrement. Et le projet Maïf, c'est ce monde. Notre fiction, notre dystopie, c'est de recouvrir entièrement la terre de cette masse grise, donc de ce béton imprimé, et de l'augmenter, et de vivre dans ce monde. Donc après, pour que cette sculpture puisse exister, on découpe cette terre en partie de 1 mètre carré, et ça sera le premier mètre carré que la Maïf aura. Et il y aura aussi la dimension de réalité augmentée. Alors interne, ça se présente sous la forme d'une impression en béton avec l'entreprise avec laquelle on travaille, qui s'appelle Xtree, et qui représente la partie d'un relief et d'un paysage archéologique, creusé par des formes. Donc dans ces formes en béton, en fait, qui sont des espèces de paysages, il y a des formes beaucoup plus énigmatiques, comme des fossiles, des empreintes, peut-être d'un monde passé, peut-être du monde présent, on ne sait pas trop. Si on prend son téléphone portable, et qu'on charge une petite application, on voit grâce à la caméra de son téléphone portable, une forme se superposer et s'étendre de plus en plus jusqu'à reconstituer un paysage plus grand. Elle va changer de couleur, de forme. C'est parce que cette forme numérique est rattachée à des données climatiques et environnementales de la Terre, comme si chaque fragment de la sculpture était sensible à l'état de la Terre. Donc on a une matière physique, un objet, une forme incomplète, et une forme digitale aussi incomplète, et quand les deux se rencontrent, ils se complètent. Et donc le monde serait totalement gris, mais quand on le verrait en réalité augmenter, il serait en changement permanent. Ce qui nous permet, en fait, d'avoir un monde qui n'a pas besoin de s'actualiser, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de refabriquer sans cesse la forme. Et l'idée, voilà, c'est aussi lié à la surconsommation, à la production de masse. Donc un monde qui répondrait à deux besoins, ou à deux réalités. Le besoin de renouvellement, de changement, qui est le monde du désir. Et un monde un peu plus stable, qui a des bases solides, qui ne permet pas de dévorer la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada